« J'ai la main gagnante, dit le Seigneur. » 24 mai 2019 Parole de Yahoua à sa messagère et prophète Louise Vogelscharpe, traduite et lue par Justine « Manipulez la bourse et vous verrez où cela vous mène. Vous avez choisi le chemin de la facilité et ça va vous revenir à la figure comme un boomerang et vous conduire à la banqueroute. Votre arrogance me stupéfie, car Je vous ai donné le système monétaire qui fonctionne et vous avez choisi vos propres méthodes de manipulation pour accomplir du vent. Arrogance, fierté, avidité vous ont conduit à l'effondrement, comme vous pouvez l'observer, le système explosant de l'intérieur. Je vous appelle à sortir de cette folie et vous verrez qui mène la partie véritablement. Toi, le mal, tu crois savoir jouer aux cartes correctement ? Mais j'ai là sans réserve, ainsi que le roi et la reine et le valet et j'ai aussi la carte joker que vous êtes absolument incapable de voir. Vous ignorez ce que Je vais permettre qu'il se produise pour ramener à moi mon or et mon argent entre les mains des miens. Malheur à tous ceux parmi vous qui pensez pouvoir rester debout quand je vous ferai un croche-pattes. Malheur à quiconque croit pouvoir se mesurer à mon pouvoir et malheur à quiconque se dresse contre mon royaume. C'est si triste, ce monde qui s'effondre de par son arrogance. Je vais vous consumer par mon feu et profiter du fruit de mon travail. Le mal est le mal, mon peuple, et si vous voyez les choses comme je les vois, vous n'auriez pas de chagrin pour ceux qui choisissent le mal plutôt que le bien. le mal doit être détruit avant qu'il détruise ma planète. La terre va cesser de couvrir les meurtres et les cris de tous les martyrs sont sur nous tous jour et nuit car ils prient pour que justice soit faite. Justice sera rendue et l'heure approche où toutes les douleurs vont commencer. J'ai attendu si longtemps l'arrivée de ces jours sur nous et le moment où le mal va être enchaîné. Chaque saison a son rôle et la saison qui vient servira la prospérité des miens tandis que la terre tombe en ruine. Votre période de paix touche à sa fin en raison du mal qui s'accroît. En cette période savourez donc chaque instant tant que la liberté est encore un reste de pouvoir. Vous irez à l'abri dans des lieux retranchés pour un peu de temps car mon indignation doit être déversée sur la terre. Car maintenant vous allez prendre les butins et profiter des fruits de votre travail à mesure que les zones sûres se multiplient. Inutile de vous cacher des radars, ils peuvent vous dénicher. Inutile d'être discret sur les lieux où vous allez aller, ni de fuir les zones qui ne sont pas sûres. Certes, le mal va s'élever, mais mon royaume également. Ces lieux seront utilisés comme emplacement pour les miens pour le moment où surviendra la rencontre dans les airs. La terre et ses habitants ne seront pas des endroits où vous souhaitez demeurer, car des esprits réprouvés vont continuer de se manifester. Or les raisonner est impossible. La seule chose à faire est de vous tenir le plus éloignés possible d'eux, et de rester ensemble entre frères et sœurs, de prendre soin les uns des autres en attendant le moment où vous serez enlevés. Vous n'aurez pas de temps à gaspiller. Et dans ces lieux refuges auxquels vous allez vous raccrocher, la relation dont vous jouirez entre vous sera celle d'une relation fraternelle dans la paix et la joie, et d'un lien filial à travers la terre entière, lesquels n'auront jamais été aussi forts dans toute l'histoire de cette terre qu'ils le seront lors de cette dernière pluie. L'unité dans mon esprit sera stupéfiante quand vous verrez mon esprit vous conduire à toute vérité, et que vous reconnaîtrez qui vous êtes en moi, mon peuple. L'aveuglement dont l'ennemi a frappé beaucoup d'entre vous sera levé à mesure que mon esprit vous montrera la vérité. Je vous aime, votre Père qui est dans les cieux. Il y a un moment de dérangement. Il y a un moment de dérangement. Il y a un moment de dérangement. – Sous-titrage FR 2021